Bonjour, je m'appelle Geoffrey. J'ai débuté le brassage il y a 8 ans, puis il y a 4 ans, j'ai pris mon envol pour me consacrer professionnellement à cette passion. J'ai eu l'opportunité de travailler pour une microbrasserie en pleine effervescence, où je me suis passionné pour le vaste spectre du brassage naviguant entre créativité, maintenance et pilotage de la production. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer une étape cruciale du brassage, le nettoyage de vos fermenteurs. Alors certes, ce n'est pas la partie la plus sexy du brassage, mais comme je le dis souvent, un brasseur passe plus de la moitié de son temps à nettoyer. Alors on se relève les manches, on se met zouk machine dans les oreilles, aujourd'hui on va astiquer. Que ce soit pour la bière, le kombucha, le kefir ou le cidre, un fermenteur parfaitement propre est essentiel pour garantir la qualité de votre production. Selon moi, il faut être un peu paranoïaque des infections lorsqu'on s'amuse à fermenter tous ces styles différents dans un même matériel. D'autant plus lorsqu'on fait de la fermentation conventionnelle et spontanée au même endroit et sans veille microbiologique. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas chimiste de formation, que je partage ici simplement ma vision suite à mon expérience en brasserie. Avec Rémi, on a eu l'audace d'expérimenter les fermentations avec des levures indigènes, tout en maintenant une production standard avec des souches de levure sélectionnées, tout ça dans la même brasserie. Et tout cela, sans souci, mais pas les yeux fermés. Alors oui, il est tout à fait possible de faire les deux en étant méticuleux. Vous l'aurez compris, la qualité de votre boisson dépendra aussi de l'hygiène apportée à la méthode. D'autant plus sur les produits fragiles comme la bière, en brasserie et dans l'agroalimentaire en général, on utilise souvent le terme CIP ou NEP en français, pour désigner ces différentes étapes du processus de nettoyage. Le CIP est une méthode de nettoyage automatique utilisée où les équipements imposants ne peuvent être facilement démontés. Le principe consiste à faire circuler via une pompe et en circuit fermé des solutions de nettoyage et de désinfection. Pour vous donner un exemple, une première solution à base de soude caustique va éliminer les résidus organiques. Après rinçage, elle sera suivie d'une désinfection avec un acide. Ces solutions circulent généralement au travers de pompes et de spray bowls, ou boules de nettoyage en français, en circuit fermé sur un fermenteur par exemple, mais aussi sur une embouteilleuse ou une cuve de brassage. Minimisant la main d'oeuvre et assurant la sécurité des opérateurs, tout en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques, c'est la méthode professionnelle de référence dont nous allons nous inspirer de quelques principes aujourd'hui. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de TACT ? Sous cet anacronyme qui, sans la précision, se cachent les mots temps, action, chimie et température. Vous l'aurez deviné, le temps est relatif à la durée nécessaire pour que les solutions de nettoyage agissent efficacement. L'action fait référence à l'action mécanique exercée par les flux des solutions de nettoyage. La chimie concerne les propriétés des produits de nettoyage utilisés, par exemple alcalin ou acide, et bien sûr leur concentration. Pour finir, la température fait référence à la température à laquelle est maintenue votre solution de nettoyage. L'équilibre et l'optimisation de ces 4 facteurs est essentiel pour vous assurer un nettoyage correct. Mais revenons à notre belle échelle qu'est le brassage amateur conscient, curieux et éclairé. Vous l'aurez remarqué, je préfère utiliser des fermenteurs en inox plutôt qu'en plastique pour plusieurs raisons. Contrairement à leurs homologues en plastique qui ont tendance à retenir les odeurs, sont plus fragiles et sensibles aux rayures pouvant héberger des bactéries et ainsi infecter votre bière, les fermenteurs en inox, quel que soit leur volume, ici un million SS Brutech 10 litres, représentent un choix plus hygiénique, écologique et durable. En plus d'avoir le cheat code vie-infini, il supporte même des méthodes proches de la stérilisation à l'eau chaude ou à la vapeur, contrairement au plastique qui ne le supportera pas. D'ailleurs, un tips efficace et écolo si vous optez pour une stérilisation à l'eau chaude, remplissez entièrement votre fermenteur d'eau à 95 degrés, laissez l'eau refroidir naturellement jusqu'à 70 degrés environ, drainez-la et récupérez-la pour brasser tout de suite avec. Concernant les produits, lesquels choisir et pourquoi ? Vous aurez peut-être du mal à faire votre choix parmi toutes les marques et solutions disponibles sur le marché domestique, laissez-moi vous éclairer. Commençons par séparer deux grandes familles de nettoyants. Les solutions alcalines comme la soude au pH élevé et les solutions acides comme l'acide péracétique, méthane sulfonique ou phosphorique, bref, au pH bas. Pour faire simple, retenez que les produits alcalins comme la soude servent à éliminer par dissolution les dépôts et salissures organiques. Ils sont donc à utiliser en premier nettoyage juste après un rinçage grossier de votre cuve. Leur dilution peut se faire à l'eau chaude, ce qui augmente grandement leur efficacité. Les produits acides sont généralement des désinfectants et doivent être utilisés après le passage d'une soude et juste avant un dernier rinçage et l'utilisation du matériel. Ils ont pour but de nettoyer une surface déjà propre après le passage d'une première soude. En fonction du type d'acide, certains comme le nitrique ou le phosphorique peuvent vous aider à éliminer des dépôts minéraux comme le calcaire. Attention, certains acides supportent des dilutions avec de l'eau chaude alors que pour certains, il est fortement déconseillé et même dangereux. Référez-vous toujours à la fiche de sécurité du fabricant. Enfin, il existe aussi des nettoyants plus doux et moins dangereux pour vous et l'environnement comme le Chemie Pro Oxi. Mais attention, ces nettoyants à l'oxygène actif ont davantage la vocation à remplacer un acide séquestrant plutôt que la soude. Il est donc uniquement préconisé sur les surfaces déjà propres ou peu sales. Pensez d'abord à effectuer un nettoyage organique avec de la soude caustique ou alors si vous êtes patient et plus soucieux de l'environnement, un nettoyage enzymatique. Car oui, il existe une troisième famille, les enzymes. Ils sont une bonne alternative écologique à la soude caustique mais nécessitent plus de patience à efficacité équivalente. Mais surtout, ils nécessitent plus de connaissances et donc de tact pour les utiliser. Les enzymes étant des protéines, elles sont plus sensibles aux températures d'utilisation et peuvent donc se trouver altérées en cas de mauvaise utilisation et ainsi perdre de leur efficacité. Revenons à notre sélection de produits faciles à utiliser et passons directement à la démonstration. Pour cette démonstration, nous utiliserons de la soude caustique en cristaux plus facile à se procurer que sa version liquide, courante en brasserie et parfois additivée. Vous en trouverez également sous forme de tablette facilitant le dosage. Retenez, alcalin égale soude pour le premier nettoyage. Pour le deuxième nettoyage à l'acide, nous utiliserons la solution ChemiproSan composée en partie d'acide phosphorique plus facile à trouver que son cousin l'acide péracétique que je privilégie pour ma part. D'autres préfèrent les acides anioniques comme ceux proposés par la marque StarSan. Pour ma part, je n'en bois pas, chacun ses goûts. Vous trouverez quelques liens de ces produits ou équivalents que je vous recommande dans la description de la vidéo. Retenez qu'il vous faudra au moins deux produits, l'un alcalin, autrement dit de la soude pour le premier nettoyage et un autre produit acide pour la désinfection. Voilà pour cette sélection. Sachez qu'il existe de nombreux fournisseurs avec des produits différents ou certains très spécifiques. Nous en survolerons quelques-uns à la fin de cet épisode. Vous avez Chemipro, StarSan, Vinoferm, Anzybrou, plein d'autres. A l'image des stratégies en milieu médical pour lutter contre la résistance bactérienne, varier nos produits de nettoyage est essentiel. Cela empêche les bactéries de s'adapter et renforce l'efficacité de lutte contre les infections. De temps en temps, pensez donc à faire un nettoyage avec un principe actif différent. Mais assez parlé. Maintenant que nous avons survolé les produits de nettoyage que nous allons utiliser, passons au nettoyage de notre fermenteur vide et sale. Tout d'abord, une fois votre fermenteur vidé, rincez-le immédiatement pour enlever le maximum de résidus comme le Krausen de fermentation, les traces de levure et de houblon avant qu'elles ne sèchent. Sans chimie et avec vos mains, vous allez économiser des produits et réduire votre empreinte polluante. Je vous conseille d'utiliser une brosse de nettoyage industriel qui ne rayera pas le polissage de votre inox. Évitez les éponges pleines de germes et pouvant rayer. Si besoin, préférez une microfibre lavable. Une fois bien lincé, robinetterie incluse, on passe au dosage de la soude. Mais avant toute chose, on porte ses équipements de protection individuelle. Je ne vais pas vous faire un dessin trash, mais la soude dissout l'organique. Donc votre peau et vos yeux doivent donc être impérativement protégés. Au minimum, portez donc des lunettes et des gants de protection chimique. Mieux encore, protégez votre visage avec un écran intégral et évitez de respirer les vapeurs de soude. Je vous passe d'anecdotes d'accident en brasserie, mais il me semble qu'en haut du podium, on a les chutes en hauteur et l'asphyxie par dioxyde de carbone. Tous deux peu probables en homeboy. Et enfin, les brûlures à l'eau ou aux produits chimiques. Voilà pourquoi à la maison aussi, on se protège. C'est parti, on commence par la soude. Versez 10 à 30 grammes de cristaux de soude pour 1 litre d'eau à 60 degrés Celsius. Retenez qu'un dosage faible pour un encrassement modéré correspond à environ 1% de soude. Pour un plus gros nettoyage, comptez 3% de soude. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Remplir entièrement votre fermenteur du mélange dilué et laisser agir au minimum 10 minutes. Cela est peu économe en produits, mais agit sur toutes les surfaces. L'autre solution, où nous allons tenter de reproduire l'action mécanique d'une pompe et d'une boule de lavage, est de remplir une faible quantité, ici 2 litres de soude dilué à 3%, de refermer parfaitement le couvercle et de boucher l'orifice du barboteur. Puis, d'agiter simplement le fermenteur entre ses mains comme un très gros shaker. Tenez très fermement le bouchon pour ne pas qu'il puisse sauter comme si vous reteniez un bouchon de champagne. Cette méthode efficace est physique et peut-être dangereuse. Portez toujours des gants et des lunettes de protection chimique au minimum. Après quelques minutes, reposez vos bras. Dépressurisez en ouvrant délicatement le bouchon supérieur. Refermez-le bien et recommencez à nous. Attention à la pression qui a augmenté à l'intérieur. Dépressurisez en ouvrant délicatement le bouchon supérieur, puis faites passer la solution au travers de votre robinet de purge en le manœuvrant plusieurs fois. Vous pouvez stocker et réutiliser votre lessive de soude plusieurs fois avant qu'elle ne soit saturée et inefficace. Ouvrez le couvercle, rincez parfaitement et inspectez méticuleusement l'état de la cuve. Il peut être nécessaire de répéter l'opération avec une deuxième et une nouvelle soude. Tout dépend de son encrassement initial, si vous avez fermenté, draliopé ou simplement fait une garde suite à un transfert dans ce fermenteur. Puis, rincez-le abondamment à l'eau chaude avant de passer à l'étape suivante. L'eau de rinçage comportant encore des traces de soude est détectable l'eau touchée légèrement visqueuse de celle-ci. Au séchage, elle se cristallise en un dépôt blanchâtre, alors attention si vous en constatez, c'est qu'elle a mal été rincée. Gardez vos protections et passons directement à la deuxième étape, le nettoyage à l'acide. Votre fermenteur est déjà propre et surtout refroidi, une précaution importante avant l'utilisation d'acide. Le dosage recommandé est de 15 à 25 ml de Chemiproxane pour 10 litres d'eau froide, mais respectez le dosage de votre acide s'il est différent. Ici, nous allons faire comme à l'étape précédente et simplement doser pour 2 litres d'eau froide, soit 5 ml de Chemiproxane. On verse d'abord toujours l'eau et en dernier l'acide. Pour la mémotechnique, retenez, ajoutez l'acide à l'eau. Cela évite le danger de réaction exothermique pouvant provoquer des éclaboussures. De nouveau, on referme le tout et gardons toutes les précautions. C'est reparti, on secoue. Notez que l'efficacité des produits diminue avec la minéralité de l'eau. Plus elle est riche en minéraux, plus le dosage doit être augmenté. Et inversement pour une eau plus douce. On ouvre le bouchon supérieur et on purge par le robinet. Concernant le rinçage, certaines coutumes anglo-saxonnes s'autorisent simplement à laisser s'égoutter certains acides prévus sans rinçage. Personnellement, je n'aime pas trop cette vision qui me rappelle d'anciennes pubs anglaises ou américaines pour des liquides vaisselle. On y voit quelqu'un laisser égoutter de la vaisselle pleine de mousse sans la rincer. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Sachez aussi que s'il vous reste encore un peu d'acide péracétique ou de chemipro oxyde dans votre fermentaire ou vos tuyaux avant un transfert, vous risquez d'oxyder votre bière. Alors ayez confiance dans l'hygiène de votre eau de réseau, elle est généralement délicieusement chlorée comme à la piscine. Alors à part si vous êtes branché sur un puits, n'ayez pas peur de rincer. Certains acides comme le péracétique ont une odeur très proche du vinaigre, facilement identifiable si mal rincé. Ici, l'acide est séquestrant et plutôt moussant. Vous pouvez aussi prendre une mesure de pH de votre eau de rinçage ou bien utiliser des bandes leptes pour vous assurer du rinçage correct. Pour finir, je voudrais vous parler des produits alcalins chlorés. Ils combinent les propriétés nettoyantes grâce à la soude et désinfectantes grâce au chlore. Très efficace après la suspicion ou constatation d'une infection dans un fermenteur ou autre. Car ils tuent les bactéries, les virus, les spores fongiques, enfin ils tuent tout. En pratique, j'aime démonter tous les joints de tous les raccords pour effectuer un nettoyage approfondi dans les moindres recoins et filetages. Et je l'ai nommé Hard CIP. Cependant, avec les produits alcalins chlorés, certaines précautions sont à prendre en compte. Premièrement, il ne faut jamais mélanger même dans votre évacuation un produit alcalin chloré avec un acide. Cela génère du gaz chloré asphyxiant donc mortel. Et ne jamais utiliser d'alcalin chloré à chaud, cela vient chimiquement piquer l'inox et le corroder. Pour finir sur un dernier tips, si vous êtes équipé de fermenteurs isobarométriques, c'est-à-dire qu'ils tiennent la pression. Après l'avoir rincé et avant de lancer votre CIP de soude, pensez à l'aérer parfaitement pour chasser le CO2 resté à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'une réaction chimique liée en partie aux différences de température des gaz pourrait venir créer une dépression sous l'aide. Sans soupape de sécurité de dépression, cela a pour effet l'implosion. Votre fermenteur se retrouverait écrasé sur lui-même comme dans un accident de sous-marin et c'est arrivé à plusieurs brasseries. On finit avec un dernier pchit, avec les sprays composés essentiellement d'éthanol. En brasserie, on trouve ces pulvérisateurs accrochés un peu partout. Ils servent pour rincer ou nettoyer un robinet échantillonneur ou encore des raccords avant leur montage. Ils peuvent vous servir à rincer la vanne de votre fermenteur et à désinfecter des ustensiles, des raccords propres avant leur utilisation et ne nécessitent pas de rinçage. Attention cependant aux résidus, laissant une odeur et un goût amer et fortement désagréable. Voilà, vous en connaissez un peu plus sur mes pratiques de nettoyage de fermenteur. Nous verrons dans d'autres vidéos comment nettoyer efficacement vos sodas keg ou encore votre échangeur. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à partager vos tips et expériences personnelles. Une dernière chose, si vous trouvez que je n'ai pas été assez dans les détails, je vous invite à lire ce livre. Et une dernière fois, lisez les fiches sécurité de vos produits et portez vos EPI. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501